Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les pages 9 et 10 et donc pour la fin de notre album North & Light. Pour la page 9, il y a deux volets et ça s'ouvre ici avec un aimant. Ensuite ici, on a une sorte de petite enveloppe dans laquelle j'ai mis du cardstock pour coller des photos. Et ici on a un grand carnet, tout simplement pour pouvoir y mettre de belles photos. Et ensuite pour la page 10, qui est relativement simple, j'ai trouvé cette belle image que j'affectionne beaucoup également. Et je l'ai remise ici en petit, parce que je la trouve très très jolie et que je voulais faire quand même un rappel par rapport à la grande image ici, ainsi qu'un carnet qu'on peut glisser à l'intérieur. Dans ce tuto, on va faire les pages 9 et 10, mais on va également s'occuper de toutes les petites finitions. Donc ces petites finitions là et tout ce qui concerne la déco de nos carnets. Et voilà, je vous laisse donc avec la suite du tuto. J'espère que cet album vous aura plu. Et comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Pour la page 9, on va couper deux morceaux de cartes stock et on va faire des volets. Donc je coupe un morceau de 12 cm. Et alors, je vais faire un premier pli ici à 10 cm. Et un autre pli 0,5 cm plus loin. Je le fais dans ce sens là, comme ça je suis sûre d'avoir mes 10 cm ici. Et on le fait deux fois. Une fois pour la gauche, une fois pour la droite. Et on va venir coller ça en premier. Par dessus ça, on va faire une pochette. Et on va mettre une grande pochette en bas. Donc une fois qu'on a collé les volets, on plie ça au milieu. Sous nos volets, enfin sur nos volets. Et donc on va couper un morceau qui va mesurer 23 cm. On fait un pli à gauche et à droite à 1,5 cm. Sur une hauteur de 14,5 cm. Et on fait un pli à 1,5 cm en bas. Ça va nous laisser une ouverture pour créer une pochette. Sur cette pochette, on va créer une autre pochette. Qui va s'ouvrir dans ce sens là cette fois. Donc on va couper un morceau de 14,5 cm. Et on fait un pli d'un côté. Pour la pochette qui va se placer ici. On va couper un morceau de 14,5 cm. Et on va faire un pli d'un côté à 1,5 cm. Sur 16 cm. Et on fait un pli en haut et en bas sur les 16 cm. On va venir le coller ici à droite. Ensuite, on va faire un volet. Une sorte de rabat ici. Et ce rabat va mesurer 13 cm de haut. Par 11,5 cm de large. Et on fait un pli à 1,5 cm. Donc une fois qu'on aura fait ça. Je vais vous montrer une fois que tout sera collé. Mais en gros, ça va donner ça. Plus les volets qui vont se placer en dessous. Et ici, ça fera une sorte d'enveloppe ici. Et une pochette ici. Je colle tout ça. Je vous montre le résultat. Voici ce que j'obtiens. Alors, la petite pochette. Enfin, la sorte d'enveloppe ici. Ma pochette ici. Et mes deux rabats. Quand vous allez coller les rabats, faites bien attention à bien vous caler sur les côtés. Comme d'habitude. Et puis, à l'intérieur, quand vous allez placer votre pochette. Je vous l'avais déjà dit dans un ancien tuto. Mais rappelez-vous que quand vous allez faire vos plis ici et là. Comme on est pile poil à la largeur de la page. En fait. Il faut bien faire attention à ce que vous ayez la bonne largeur ici et ici. Suivant la façon dont vous avez plié vos volets. Si vous les avez pliés un tout petit peu vers le milieu. Même si c'est que de 1 mm ou 2. Ça va vous décaler tout. Et votre pochette ici, elle sera peut-être un peu trop grande. Donc, ça ne sera pas, comme je vous l'avais déjà dit. Une erreur de mesure de ma part. Mais, on va dire que c'est une erreur de collage. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Et ça peut vous raccourcir ici. Donc, avant de coller votre grande pochette ici. Faites bien attention à la largeur que vous avez entre les deux volets. C'était le petit aparté. Ensuite, je vais prendre deux aimants qu'on va coller ici pour fermer cette partie-là. Comme d'habitude, je vais d'abord ici me placer là. Alors, il y a un autre aimant en dessous qui pousse. Forcément, il y a pas mal d'aimants sur la page d'en dessous. Qui est la page avec le cube. Donc, une fois qu'ils sont attachés, il n'y a plus de soucis. Hop. Je l'attache en haut. Ça se ferme. Ici, on va mettre des aimants aussi. Mais on va fonctionner d'une autre façon. Donc, je vous l'expliquerai à la fin. Pour l'instant, on va décorer. Donc, on va déjà commencer par l'intérieur. Et on va commencer par ici. Et ici, je vais prendre dans mes chutes. J'ai cette très belle chute que je vais venir couper sur une largeur de 19,7 cm. Et sur une hauteur, on va rentrer de 1 ou 2 cm en dessous. Sur une hauteur de 9 cm. Donc, 9 cm par 19,7. Dans mes chutes, je vais prendre ce morceau que je vais venir placer ici. Donc, je me retrouve avec un morceau de 10 de large par 13 de haut. Je vais venir l'ajuster à 12,7 en partant du haut. Et à 9,7 en partant de la gauche. J'ai une autre chute, celle-là. Et je vais ajuster exactement aux mêmes dimensions. Ensuite, j'ai ce morceau-là que j'ai ajusté sur la hauteur à 12,7 et j'ai pris 9 cm. C'est le papier qui va se glisser un peu à l'intérieur et qui va venir ici, au milieu. Et puis, j'ai ce dernier morceau qui peut être passé un peu de manière aléatoire. Celle-là, elle a vraiment un sens. Celle-là, ils sont un peu dans tous les sens. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajuster sur la largeur. Alors, à 12,7 de large sur 12,7 de haut. Si vous avez la même chute que moi, vous verrez que vous avez pu ajuster à 12,7 d'un côté, mais pas de l'autre. Mais ce n'est pas grave, on va prendre pile la taille qui nous reste. Et on va juste venir le centrer. Donc, je colle ça ici, celui-là au milieu, celui-là à gauche, et celui-là ici. Et je reviens. Je glisse dans ma petite pochette de cartes socs qui mesure 10,5 par 14. Vous pouvez en recouper si vous voulez. Moi, j'ai ces deux morceaux-là, autant les utiliser. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, cette partie-là est très jolie, mais on peut la rendre encore plus attrayante, étant donné que c'est une chute avec des arbres, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vais regarder ce qui pourrait aller dessus. J'aime beaucoup cette image. Elle était dans le bloc A4. Et on pourra écrire aussi un petit mot ici. Alors, je la prends et je vais venir la coller sur la partie où il y a les arbres. Ça nous fera une déco supplémentaire, étant donné qu'on a pris dans nos chutes pour économiser du papier. Je trouve que ça fait sympa. Voilà pour cette partie-là. Et là, on va décorer ces deux morceaux. Donc, pour ces deux morceaux, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Donc, encore une fois, j'ai 20 cm de haut. Donc, je vais déjà ajuster sur une hauteur de 19,7. Ensuite, tout simplement, j'ai 10 cm. Donc, je fais une coupure à 9,7 et une autre à 9,7. Et je vais venir mettre ça ici. Tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends une page de 21,29,7 que j'ajuste sur la hauteur à 19 cm. Je la plie en deux, tout simplement. Et je vais venir la positionner ici, dans ma couchette. Voilà pour l'intérieur qui est terminé. Pour l'extérieur, je vais prendre une nouvelle feuille de papier. Et, et, et... Et je pense que... Celle-là, ça ne fait pas trop Noël. Je vais prendre celle-là, plutôt. Donc, je vais déjà l'ajuster sur la largeur. Non, sur la hauteur, pardon. Je vais déjà l'ajuster à 19,7 de haut. Une fois que j'ai ça, je viens couper un morceau à 9,7 et un deuxième morceau à 9,7. Je vais venir ancrer tout ça, mais avant. Mais avant, je vais prendre cette image que je vais ancrer tout autour. Et ensuite, je vais venir ici prendre un morceau de papier. Je vais prendre dans le papier bleu et je vais venir faire un tour de 1 à 2 mm autour de mon cadre. Je viens refaire un cadre. Voilà. Ce cadre-là, une fois que mon papier sera collé, je vais venir le coller ici. Donc, je vais coller la partie de gauche, mais je ne vais pas encore coller la partie de droite. Une fois que j'ai collé la partie de gauche, je vais venir ici coller la moitié de ma page, donc la moitié gauche de ma page. et là, je fais à peu près la moitié. Si vous voulez vraiment prendre la moitié exacte, vous prenez la moitié exacte. Je soulève. Je vais venir le centrer à peu près. Donc, c'est pareil. Alors, pour ça, je vais, moi, ma technique, c'est de retourner mon album. Je vais prendre quand même une marque. Je vais essayer de regarder à peu près le milieu et là où j'ai posé la colle. Attendez. Je vais quand même me faire une marque au crayon parce que je ne veux pas faire du travail de cochon. Je vais me faire une marque ici à 5 cm et demi et ici à 5 cm et demi. Comme ça, je suis sûre qu'au moins, je vais coller droit. Ensuite, pour ne pas marquer mon papier, je me mets ici et je vais essayer de me mettre à peu près au centre. J'ai bougé. Voilà. Après, si vous avez mesuré, ce n'est pas à peine de faire autant de chichi, mais c'est pour éviter, vous voyez, de mettre de la colle ici sur cette partie-là. Une fois que j'ai fait ça et seulement une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un aimant que je vais venir placer ici. Comme ça. Ensuite, je prends un autre morceau de scotch double face. Je viens ici placer un deuxième aimant. Alors, j'ai plusieurs aimants dans la main et en plus, ils sont extra forts, ceux-là. Mon aimant se trouve ici. Donc, je viens le positionner comme ça pour qu'il adhère de l'autre côté. Et mon aimant est bien placé. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ici coller cette partie-là et prendre mon étiquette et prendre mon étiquette la coller ici comme ceci. Notre page est maintenant terminée et voilà comment elle se présente. On a mis de quoi coller des photos ici, ici. Là, c'est des fonds donc on peut aussi coller des photos et elle se ferme par un aimant. Maintenant, on va venir l'attacher dans l'album. Donc, je reprends mon album et je viens l'ouvrir à la bonne page. Comme d'habitude, en fait, je vais le faire hors caméra si ça ne vous gêne pas. Si vous avez besoin d'aide, regardez les vidéos précédentes. Mais comme c'est des pages où il y a des pop-up où il y a des choses qui sont assez quand même compliquées, je préfère le faire hors caméra parce que pour tout vous dire, de vous le montrer comme ça avec la caméra et ça dans mon champ, je galère alors que normalement en deux secondes c'est fait. Donc, en fait, vous allez retirer le premier morceau ici, placez votre album dans la tranche, placez bien cette feuille-là en premier, donc cette page-là de ce côté-là et cette page-là de ce côté-là. Moi, une fois, j'ai fait l'erreur, j'avais fait l'inverse mais après, rien de dramatique mais pour le tuto, moi, je vais devoir les placer au bon endroit. Donc là, je vais retirer ça, coller la partie de gauche, ensuite retirer de ce côté-là, coller la partie de droite, seulement sur les 1 cm qui dépassent et je vous retrouve pour la page 10. On va venir maintenant travailler sur la page 10 et on va faire quand même relativement simple parce que c'est un album qui a quand même pas mal de pages, pas mal d'interactions et qui est quand même pas mal chargé. Oui, ça fait beaucoup de pas mal, je l'avoue. donc je vais vous dire les dimensions des cartes stock qu'on va prendre. Pour la partie du bas, on va faire une pochette et on va couper un morceau de cartes stock qui va mesurer 23 cm de large et on fait un pli à 1,5 à gauche et à droite par 16,5 de haut et on fait un pli à 1,5. et on va venir la coller ici mais plus sur la droite ici que sur la gauche. Après, vous pouvez la centrer aussi, c'est comme vous voulez. Ensuite, je vais couper un rabat qui va mesurer 20 cm de large par 11,5 de haut et je vais faire un pli à 1,5 et là, on va venir le placer comme ceci. Tout simplement, on va créer une pochette. Donc, je vais déjà coller cette partie-là en bas. je vais la centrer plutôt. Je vais la centrer au milieu. Une fois que j'ai fait ceci, je reprends mon scotch double face et vous savez ce qu'on va faire. Bien entendu, on va venir ajouter de nouveau deux aimants. Donc, j'en mets un premier ici Je sais que j'ai de la marge avec la partie du haut donc je peux me permettre de le placer ici et hop, je pose sur mon rabat le deuxième. Alors, ceux-là, c'est les petits aimants 10 par 1 de la boutique et ils sont très très puissants. Moi, je pense que pour les 10 par 1, je ne vais prendre que ceux-là maintenant. J'ai vu la différence. Ils sont vraiment super. Voilà pour la petite aparté. Maintenant, je vais prendre une nouvelle page et j'hésite beaucoup parce qu'il me reste trois belles pages que je n'ai pas encore utilisées. j'en ai déjà utilisées. Je les ai déjà toutes utilisées, remarquez. Mais, j'hésite entre celle-là mais j'aime bien aussi celle-là. Je trouve qu'elle irait bien dans l'album. En plus, elle serait coupée pile ici. Il faut que je regarde ça et je vous dis ça tout de suite. Finalement, j'opte pour les bonhommes de neige. Ceux-là, ils vont nous dire au revoir comme ça, c'est sympa, ça finit bien l'album, je trouve. C'est mignon. Donc, je vais utiliser cette partie-là. Alors, je me retrouve avec une pochette qui mesure 20 cm. Je vais déjà ajuster à 19,7 de large et je vais couper cette partie-là. Donc, moi, je la mets comme ça dans mon massico. 19,7 de large. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ouvert mon volet ici et je me retrouve avec pile la bonne taille de ma page. Donc, je vais faire quelque chose que je n'avais pas prévu de faire mais ce n'est pas grave, on va faire comme ça. J'ai une pochette qui mesure 15 cm de haut. Je vais venir ajuster à partir du bas à 14,7. Ensuite, il me reste 5,5 cm. Donc, je vais venir couper à 5,3. Et enfin, pour la dernière partie, j'ai un volet qui mesure 10 cm. Je vais bien couper à 9,7 ma chute restante toujours en partant du bas. Voilà ce que ça va donner une fois qu'on va ouvrir notre pochette. Je vais venir ancrer et coller tout ça. Je prends ensuite une feuille à 4 que je plie en deux et je viens l'ajuster sur la hauteur à 18,5. Et je la place à l'intérieur. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vraiment placer la taille de papier que vous voulez à l'intérieur. Moi, j'ai décidé de faire ça. J'aime bien les carnets. Je trouve ça assez sympa. Voilà pour cette partie que je vais fermer. Et là, je vais venir rajouter une bande de papier. Je vais essayer de faire quelque chose avec ma chute. Je vais venir ajuster ma chute à 19,7 cm de l'art. Et je vais retourner sur la partie où il n'y avait pas les bonhommes de neige puisque c'est la partie où il y a le plus d'aurore boréale ici. Et je vais venir ajuster à 9,7 cm de haut. Je prends ensuite ma page A4 et je vais venir détourer cette image ci. Je viens tout simplement la coller ici sur le volet. Comme pour dire, voici un tableau de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et voilà ce que j'ai fait avec mon papier. On n'a pas fini tout à fait notre album. Je le referme mais je vais le réouvrir très très vite. Vous voyez qu'ici on a collé une bande de papier qui raccord avec les deux. C'est notre page centrale. Sauf que on ne l'a pas fait ici. Donc je vais couper une, deux, trois et quatre bandes de papier qui vont mesurer alors je prends juste ma relure. Elles vont mesurer 20 cm de haut par 1,3 cm de large. Je vais déjà prendre dans cette bande ce que je peux prendre et si j'ai quatre morceaux ça va sinon je prendrai autre chose comme papier. Voilà ce que j'obtiens. Alors ici, en fait j'avais juste assez de papier. j'en avais même largement plus cassé. Et voilà les bandes une fois collées est ce que ça donne. Alors hop elle s'était enfuie. Sur cet album je vais rajouter des petites choses. Alors ça va pas être des gros rajouts mais je trouvais que j'en avais pas mis sur toutes les pages et du coup je voulais pas les avoir faits pour rien ces petits flocons. donc j'en mets un bleu et un blanc je les colle en quinconce je vais venir en rajouter un ici et à l'intérieur je viens rajouter un petit strass voilà pour rappel des cristaux de glace j'en avais déjà mis j'en avais déjà mis sur ces deux pages là sur celle-là pas sur celle-là parce qu'elle ne s'y prêtait pas du tout à chaque fois je crois que c'est un pli mais non c'est l'image qui fait ça j'en avais mis là ici je n'en avais pas mis donc c'est pareil je vais en rajouter un je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici je vais pas en rajouter trop non plus il ne faut pas que ça fasse trop chargé je trouve que c'est ça fait une petite touche sympa surtout avec le petit strass j'aime beaucoup le rendu donc ça ensuite ça c'est fait ici c'est fait ici c'est fait c'est comme des petites touches des petits rappels donc là c'est pareil je vais en mettre un let it snow voilà nous aussi on va let it snow et j'ai inventé un nouveau verbe Hélène si tu passes par là bienvenue dans la nouvelle dans le nouvel anglais inventé par moi donc ici c'est magnétique ici j'ai mis une découpe parce que je trouve ça sympa en fait vous pouvez en mettre un peu partout dans l'album c'est super et ici c'est pareil je vais venir coller alors je mets un petit peu plus de colle je vais venir en coller un là deux flocons enfin un double flocon ensuite je vous disais donc que j'ai rajouté deux flocons ici et là je ne sais pas si vous avez entendu puisque j'ai la vidéo qui a coupé mais on a dû s'arrêter à peu près ici voilà pour cette cette partie là et enfin je vais vraiment rajouter un dernier je trouve que les flocons comme ça c'est sympa on peut même en mettre dans une checker box c'est je trouve ça joli aussi vraiment pour la touche de rappel j'en mets un là il nous reste trois carnets à décorer étant donné que le premier fait partie de la page il est déjà décoré donc ils font 19 cm par 19 cm je viens prendre cette page là je vais couper à 18,7 par 18,7 ensuite je viens prendre ce papier là et je viens couper à 18,7 par 18,7 et pour terminer je fais la même chose avec ce papier là je viens ancrer et coller le papier sur mes trois carnets j'ai mes trois carnets donc le premier le deuxième et le troisième je vais pouvoir venir les ranger donc là sur ma deuxième page ici ici dans ma troisième page et enfin dans ma quatrième page qui est un petit peu plus difficile à trouver parce qu'il y a pas mal d'épaisseur de ce côté là voilà pour l'intérieur de l'album pour l'extérieur de l'album il me restait une toute petite chose à vous montrer c'était ici je ne savais pas trop ce que j'allais laisser pendre et en fin de compte j'ai trouvé cette boucle d'oreille là alors c'est une boucle d'oreille de Noël que j'avais acheté l'année dernière chez Jiffy et j'ai coupé tout simplement la partie boucle d'oreille il restait un anneau et ce qu'il y a de bien c'est que quand ça fonctionne alors j'en ai deux je ne sais pas si celle-là va fonctionner ou pas il y a un bouton derrière et ça clignote alors celui-là il est peut-être défectueux mais de toute façon j'en ai un deuxième donc je testerai donc j'ai voulu mettre ah vous voyez ça y est il fonctionne au final il s'allume juste un mauvais contact et on rappuie dessus et il s'éteint donc j'ai trouvé que cette déco là étant donné qu'on ne peut pas faire les magasins pour l'instant je n'ai pas trouvé la deuxième petite chose que j'allais laisser pendre ici donc voilà cet album est maintenant terminé je vais le refermer j'espère que mon tuto vous a plu je vous fais des gros bisous comme d'habitude de toute façon les liens de tout ce que j'ai utilisé et de tout ce que je retrouve je le mets dans la barre d'infos pour l'encre Tony essaye de l'avoir en stock mais en ce moment elle est hors stock chez le fournisseur donc dès qu'elle est en stock il en achètera il mettra la référence dans la boutique au niveau du papier il nous reste vraiment très peu de chutes je vais vous montrer il nous reste cette chute là qu'on pourra utiliser pour faire des petites cartes il nous reste un tout petit paquet de chutes comme ceci et vraiment des micro chutes là bas que je vais jeter et ces chutes là et pour terminer il nous reste ces chutes là que je pense que je vais réutiliser pour faire des cartes parce que j'aime bien quand je vends un album j'aime bien mettre une belle carte dedans donc je pense que je vais les réutiliser ces chutes là pour faire des cartes et voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les chutes il reste aussi quelques petites images comme ça et ça c'est pareil ça peut être réutilisé soit dans l'album soit pour faire des cartes cet album bien sûr il est à vendre donc s'il vous intéresse n'hésitez pas à me contacter par message privé ou par email mon email est dans la barre d'infos et par message privé sur Facebook je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto bye 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 bye